Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui brièvement pour tirer quelques cartes, pour regarder les conditions pour ce mois d'août. Mais avant, je voulais dire, j'ai essayé dans ma dernière vidéo, un exercice assez compliqué de commencer à discuter de ces choses qui dépassent l'univers, qui sont ancestrales à l'univers. Mais bon, c'est peut-être un petit peu prématuré pour discuter de toutes ces choses. Moi, j'ai appris toutes ces choses au travers de la lecture d'un livre qui m'est venu en 1994 entre les mains, qui s'appelle le livre Durantia. Et ça m'a permis de vérifier toutes ces choses, parce que ça c'est bien beau, mais il faut pouvoir le vérifier. Une fois qu'on peut rentrer en contact avec ces énergies, ces consciences, ces réalités, elles deviennent plus réelles pour nous. Donc c'est vraiment chacun qui doit déterminer son chemin par rapport à ce qu'il ressent comme vrai. Et puis bon, de temps en temps, on accepte des propositions, on ne les accepte pas, mais on doit pouvoir essayer d'utiliser quelque chose, d'utiliser le maximum des ressources qui peuvent être disponibles. C'est comme discuter des transcendantaux, qui en réalité n'ont pas des transcendantaux du paradis, qui sont mis l'ordre transcendantaux, d'êtres transcendantaux au paradis, mais qui n'ont rien à voir avec le temps et l'espace. Leur seul concerne, c'est le futur du temps et de l'espace. Et ils ont été engendrés, à partir du moment où les créateurs ont décidé de créer l'univers des univers, avec le temps et l'espace, ces êtres se sont engendrés comme un écho futur de ce qui va se passer. Donc on peut comprendre un petit peu le futur de l'univers des univers grâce à ces révélations sur les architectes de l'univers maîtres et leurs associés, et bien très peu n'est révélé. D'un point de vue spirituel, c'est plus facile, d'un point de vue spirituel, on peut connecter à la source de notre univers, le père et la mère-dieu de notre univers, avec l'être suprême au-dessus. Généralement, on nous demande d'invoquer l'être suprême et d'invoquer le père et la mère pour arriver à créer cette connexion avec ces trois forces spirituelles. Mais en essence, tout ça reste encore, disons qu'on n'est pas limité, puisqu'on est un, on est tout avec un et on est un avec tout. Donc on n'est pas vraiment limité, cela dit, on doit passer par des niveaux d'élévation de conscience qui sont progressifs, et donc pour le moment on est dans la troisième et la quatrième dimension, il y a une densité, et on essaie d'évoluer vers la cinquième densité au-dessus des plans astraux pour se libérer de toutes les croyances matérielles, temporelles, spatiales, mortelles. Et donc c'est vraiment le but, c'est ce qui est en train de se passer pour toute l'humanité dans les 200 ans à venir, toute l'humanité dans 200 ans, tout sera transmuté. Dans l'attente, on a besoin de garder les choses sur les rails et d'activer nos propres pouvoirs, nos propres potentiels, pour justement permettre à cette nouvelle lumière de faire boule de neige et de continuer à travailler. De toute manière, l'effet de tout ce qu'on fait de toute manière, cette nouvelle lumière de toute manière a déjà choisi l'ascension, donc c'est juste que ceux qui ne pourront pas le faire ou qui ne voudront pas le faire, à un moment donné, devront quitter le plan terrestre pour aller vivre sur une autre planète. Aussi, je veux dire qu'avant de vous tirer quelques cartes, je m'excuse de faire un simple, c'est dire que dans mon dernière vidéo, je me suis mis à étudier la philosophie relativement récemment, mais bon, ce n'était pas exactement juste, c'était plus la philosophie occidentale, parce que depuis toujours, je suis très très ouvert, toutes mes recherches sont philosophiques sur le I Ching, sur Confucius, Lao Tzu, le Bouddha, la science isotérique du non-être, donc moi, toute ma philosophie était beaucoup plus isotérique, asiatique, disons, donc je commence à vraiment pouvoir trouver des intérêts sur de nombreuses plateformes intellectuelles, de certains philosophes occidentaux, c'est assez intéressant, mais un gros problème dans la philosophie, c'est que beaucoup de philosophes sous-estiment le Créateur, sous-estiment Dieu, parce qu'ils pensent que leur relation actuelle avec la vie est absolue, alors qu'en réalité elle est transformative, et dans La Vérité par Dieu, ce document que j'ai mis, j'ai mis un livre audio sur ma chaîne si ça vous intéresse, Dieu explique que le tout est atteignable, Dieu est atteignable, c'est juste une question d'aller du pur à l'impur, et après, une fois qu'on est arrivé au pur, réintégrer l'impur et le pur de manière harmonisée pour revenir au rang de Dieu, c'est l'aboutissant ultime de toute l'évolution, c'est que Dieu a créé tous les êtres pour qu'ils puissent tous revenir à lui pour partager cet état de conscience. Enfin bon, ça c'est ma propre voie, après ça chacun va trouver sa voie par rapport à des choses qui les intéressent personnellement, par rapport à la science aussi c'est très important, à un moment donné on va devoir développer des nouvelles sciences pour arriver à faire des nouvelles découvertes qui vont nous permettre d'avancer, d'être plus conscient, plus intelligent sur le plan terrestre, pour pouvoir mieux vivre notre vie physique, le problème avec ça c'est que beaucoup de scientifiques, pas de scientifiques mais de philosophes disons, ont toujours essayé de rechercher la cause, la cause première des choses, d'où les choses viennent, c'est très important de savoir d'où les choses viennent, ce qu'il est que cette première cause, même deuxième cause et troisième cause, de toute manière ne pourront jamais être découvertes parce qu'il y a des causes secondaires et associées qui sont, qui gardent, qui mainteniront éternellement le mystère sur la présence de l'esprit infini dans le monde matériel, jamais on ne pourra complètement, on pourra l'accepter mais je ne pense pas qu'on puisse complètement prouver l'existence de l'infini dans le monde matériel. La seule manière qu'on a de découvrir ça, c'est de s'élever dans les niveaux supérieurs. Donc voilà, pour le mois d'août, la situation et le partage. Alors c'est arriver à partager, partager c'est une carte de compassion, c'est une carte d'enseignement, c'est une carte qui nous dit de partager ce qu'on a, de pouvoir la vie partage avec nous et donc c'est plus de partage parce qu'au plus on peut partager, le but c'est de pouvoir partager parce que le but de cette ascension, pourquoi Dieu dans le livre de la vérité par Dieu nous incite à vouloir revenir à Dieu parce qu'il nous dit que plutôt que d'avoir une seule perception, on pourrait tout voir, tout sentir, tout connaître, tout aimer, tout partager. Donc c'est l'aboutissant un petit peu de cette ascension spirituelle, déjà pour monter dans des plans supérieurs, la cinquième, sixième, septième dimension où nous nous reconnaissons comme éternellement connectés à notre source quoi. Donc ça c'est des choses qui arrivent progressivement. Ce qui oppose cette habilité à partager, c'est les vies passées, c'est la lune, c'est le monde de l'illusion aussi. Et donc toutes ces vies passées peuvent remonter, des fois ça peut être un peu, ça peut faire, il y a toutes sortes d'énergie qu'on ne peut pas forcément toujours comprendre immédiatement, parce qu'il y a toutes sortes d'activations au niveau cellulaire qui sont en train de passer, donc des fois il y a des mémoires qui peuvent revenir, ou des connexions, ou des choses, tout ne peut pas se révéler d'un seul coup, il faut être patient et puis bon, il faut prendre des choses un pas après l'autre, un moment après l'autre, pour le moment ce qu'on voit devant nous c'est le contrôle, c'est l'habilité de contrôler, le contrôle doit se faire au niveau de l'intérieur, on ne peut pas, pendant très très longtemps la société c'était contrôler le monde extérieur, dominer la nature, dominer la société, dominer les hommes, dominer toujours une sorte de domination extérieure, alors que maintenant le nouveau paradigme demande une domination sur soi-même, ne plus être esclave de soi-même mais maître de soi-même, garder la partie ignorante sous la partie connaissance de nous-mêmes, donc ce contrôle, on doit lâcher prise sur les choses qui ne nous regardent pas, qui ne sont pas de notre essor à contrôler, mais on doit contrôler nos pensées, nos émotions, la manière dont on réagit par rapport à ces pensées, ces émotions, et donc c'est là où le niveau de contrôle se fait, et au plus on peut arriver à rester centré sur ce point central justement, au plus les choses deviennent fluides. Ce qui est dans notre subconscient, qui est enfoui en dessous de nous, c'est le succès, c'est-à-dire c'est des choses qu'on a déjà atteintes, on a déjà le succès, on a déjà le succès, il ne faut pas attendre pour le succès, même si votre succès n'est pas manifesté, sachez que vous êtes déjà un succès, le simple fait d'exister, c'est déjà un miracle de création divine, et le fait de vous choisir de s'incarner sur terre, ça montre un énorme courage de pouvoir avoir choisi de venir ici, et donc on a un peu oublié toutes ces idées, mais actuellement on est un petit peu en train de marcher sur notre voie, c'est la carte de la solitude, c'est la carte de l'ermite, l'idée c'est que ça nous apprend à pouvoir faire briller notre propre lumière, parce que quand on est tout le temps en relation avec d'autres personnes, on n'a pas trop le temps de développer sa propre lumière, donc il faut accepter ce temps, trouver du temps pour soi-même, trouver un petit peu, même si on est en famille ou en couple, ou toujours avec des gens, il est bien de trouver des moments dans la journée où on peut être seul, où on peut essayer de, enfin même pas essayer, c'est juste du temps pour soi, pour voir, remettre en place toutes ces idées, réfléchir, rêver, faire des investigations sur les choses, enfin toutes ces choses-là, donc en essence, c'est la carte de l'ermite, donc ça montre que le succès et le bonheur arrivent grâce à des efforts par rapport à la spiritualité, c'est la spiritualité qui nous, c'est vraiment ce que l'on recherche dans ce monde matériel, il y a trois plans, trois plans, le plan de matière, le plan de lumière et le plan spirituel, le plan de mort en ciel entre les deux, et donc c'est, on ne veut pas, quand on est dans le plan matériel, on ne voit que le plan matériel, par contre quand on arrive dans les plans de mort en ciel, les plans de lumière, on voit tous les plans de lumière plus les plans matériels, quand on arrive dans les plans spirituels, on voit tous les plans spirituels, enfin tous ceux qui sont à notre niveau, plus tous les plans de lumière, plus toute la matière, donc c'est pour ça qu'au plus qu'on peut s'élever, au plus notre vision devient expansive et claire, donc c'est un petit peu le but de toute cette, mais pour cela il n'y a pas grand chose à faire, c'est une question d'être, c'est pas une question de faire, c'est une question d'être, et donc c'est juste une question d'une habilité d'être, 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 de se reconnaître comme un être souverain, d'un être divin, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, ou d'avoir d'autres expériences au-delà de ça, à partir du moment où on trouve cette paix, cette sérénité, de nouvelles choses se développent, comme le flowering, c'est-à-dire les fleurs qui s'ouvrent, le développement de nouvel potentiel, de nouvelles réalités, de nouvelles beautés, de nouvelles lumières, nouvelles compréhensions, toutes ces choses qui deviennent, c'est l'idée de s'épanouir dans ce qu'on fait, arriver à être toujours dans des choses qui nous apportent du bien-être, et pour ça, il faut se libérer de toutes les contraintes et les responsabilités désagréables. On ne peut pas découvrir la liberté si on est toujours en train d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se servir, mais la liberté passe par le fait qu'il n'y a pas de devoir au-delà de ce que vous sentez que vous devez faire. Bon, après ça, tout est relatif, il faut y aller progressivement. Mais enfin, la véritable liberté ne devrait nous permettre d'être… on ne peut pas découvrir la liberté tant qu'on est enchaîné à des situations karmiques. Qui nous sommes dans cette situation ? C'est l'abondance. Nous sommes l'abondance, nous devons amener cette abondance, nous devons partager cette abondance, nous devons manifester cette abondance. C'est vraiment une question de… c'est l'époque de l'été, c'est l'harveste, c'est la récolte, et donc c'est vraiment à nous de refléter cette lumière, refléter cette abondance, refléter ce bien-être sur la vie autour de nous. Au plus on peut éclairer notre soleil intérieur, au plus on peut en jouir, on peut découvrir cette lumière et au plus on peut, quand on rentre dans une relation, calibrer notre fréquence pour la descendre au niveau de la personne à qui on communique. Parce que bon, c'est pas la peine de… c'est pas la peine de… si on est trop perché et quelqu'un est complètement en bas, aucune communication n'est possible. Donc il faut pouvoir descendre un peu pour… c'est ce que les anges font ou les guides font, ils descendent leur énergie pour pouvoir aller au sommet de notre conscience à nous pour communiquer. Et donc c'est à travers là, c'est quand même quelque chose d'important à faire, d'apprendre à communiquer avec le monde invisible, même si c'est pas facile. Je vous conseille de continuer votre pratique dans ce sens. Et ce qui vient d'autour de nous, dans le monde, c'est le conditionnement, c'est-à-dire le matérialisme, c'est toutes les formes de la société qui sont des conditionnements et dont il faut se libérer. Nous sommes la source de l'abondance, tout vient de l'intérieur. Une fois qu'on sait ça, on peut effacer certaines des illusions qui nous faisaient croire que le monde était… que le monde extérieur avait un pouvoir, qu'on avait du pouvoir sur le monde extérieur. Tout ça, on a un impact sur le monde extérieur, mais on n'a pas de pouvoir. Tout le pouvoir vient de la vie, c'est la vie qui, quoi qu'on fasse, la vie de toute manière va réagir. Et donc, on ne peut pas vraiment s'éloigner très loin de notre voie de vie, parce que dès qu'on fait quelque chose qui sort de notre… de notre… de ce qui est approprié pour nous, la vie tout de suite nous reflète ça. Et donc, on peut toujours… il faut essayer d'apprendre tous les jours, savoir que la vie, en réalité, c'est… la vie est intelligente, la vie est sage, la vie est parfaite, mais bon, on est pris dans des systèmes mentaux qui, des fois, nous empêchent de voir cette magnificence qu'est la vie dans toutes ses formes. Ce que l'on a dans notre… dans notre émotion, nos espoirs et nos craintes, c'est la voie intérieure, donc voilà, c'est justement ça, c'est la voie intérieure. C'est-à-dire, c'est la force de l'intuition, c'est-à-dire, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est toutes ces choses intérieures qui se révèlent progressivement, parce que bon, ce serait trop puissant si tout arrivait d'un coup, on ne pourrait pas le supporter, donc c'est… c'est nous qui… on est sur une voie, une sorte d'escalier, et on continue à monter… mais bon, il faut vraiment rester connecté avec cette voie intérieure, essayer d'écouter, écouter la voie du cœur et la suivre, bien sûr. Et l'aboutissant, c'est de « love », « love », ça veut dire une nouvelle relation, ça veut dire un amour profond, ça veut dire une connexion profonde, ça veut dire des joies familiales, ça veut dire aussi des choix que l'on doit faire, c'est toujours… mais bon, c'est-à-dire, il peut y avoir vraiment, avec ce mois d'août là, des choses importantes qui se complètent pour arriver, je pense que ça va être un mois très important d'un point de vue astrologique, et donc il faut en profiter pour être prêt pour pouvoir découvrir de nouvelles expériences par rapport à ce que l'on a voulu, se préparer, et puis… et puis agir en conséquence, quand on sent qu'il faut faire quelque chose, il ne faut pas hésiter, il faut abandonner la peur, c'est au chaud, celui qui a inspiré ses cartes, qui disait « la vie commence ou la peur s'arrête ». Voilà, je vous remercie, si vous voulez, laissez-moi un commentaire, je sais, dès que j'ai le temps, je tirerai une carte pour vous, si ça vous intéresse, je pourrai tirer une carte pour voir plus personnellement, comme ça ce sera un peu plus interactif pour ce mois d'août. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci, à bientôt. Merci. 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 Merci.